... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le média WebArt Reporter. Nous sommes actuellement dans la bibliothèque de la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image. Et c'est en plein cœur du 46e Festival de la Bande dessinée d'Angoulême que nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique à la Cité. Tout d'abord, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Le festival commence à peine et tout se déroule au mieux. Et merci de me recevoir. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que signifie être conseiller scientifique ? Alors, moi, je suis, pour être très précis, conseiller scientifique, recherche et programmation. Et pour simplifier les choses, en fait, ma mission dans cette institution consiste à faire le lien, notamment avec tout ce qui relève de l'éducation, de l'éducatif, que ce soit le milieu scolaire, le milieu périscolaire, le milieu universitaire. J'organise un certain nombre de colloques, enfin, moi et mes collègues. On organise un certain nombre de colloques, de rendez-vous tout au long de l'année. Et j'ai des missions, donc, de transmission ou d'organisation de la transmission de l'éducation, ou d'éducation, plus précisément, artistique et culturelle, donc en lien avec la bande dessinée. Très bien. Et pourriez-vous nous décrire la cité et son rôle dans ce festival ? Alors, la cité est un établissement public de coopération commerciale et culturelle, pardon. Donc, c'est un établissement qui regroupe, donc c'est un établissement dont la vocation est de valoriser la bande dessinée, de la conserver, de la valoriser, et d'en faire, et d'en vanter les mérites et les qualités. Et pour ça, donc, cet établissement regroupe un certain nombre d'autres établissements, puisqu'on est un ensemble de trois lieux, on rayonne sur trois lieux, et on a plusieurs actions qui nous permettent, en fait, de parvenir à ces objectifs. Donc, un objectif de patrimonialisation, d'accompagnement et de création du patrimoine de la bande dessinée, ça, ça passe par tout le travail qui est accompli au musée de la bande dessinée, donc qui est un des sites dont je parlais tout à l'heure, ainsi qu'avec la bibliothèque et la partie conservation des archives de la bibliothèque. Je ne parle pas de là, de la salle de lecture. C'est ensemble, donc, musée et archives bibliothèques constituent la partie patrimoniale de la bande dessinée, donc l'écriture de la mémoire de la bande dessinée en France. À quoi s'ajoute une dimension création, ou jeune création, avec la maison des auteurs, qui est une résidence d'artistes, qui, donc, se situe dans un autre lieu, rue de Cognac, pour ceux qui connaissent Angoulême, et donc, dans ce lieu, on reçoit, dans cette résidence, on reçoit, bonhomme à l'an, entre 25 et 30 artistes, principalement des auteurs de bande dessinée, je dirais à 80% des auteurs de bande dessinée, qui sont là pour développer des projets, qui sont recrutés sur la base d'un projet, et qui sont là, qui sont cooptés, par leur père, d'ailleurs, et qui sont là pour des durées variables, qui peuvent aller de deux mois, pardon, jusqu'à quatre ans, mais c'est de plus en plus rare. Et on reçoit des auteurs qui viennent pour moitié de l'espace francophone, on va dire, et pour le reste du monde entier, puisqu'on a, et de tous les continents, à Nord et Sud américains, d'Asie, d'Australie, voilà, et donc, il y a un turnover très important, donc, de cette jeune création, qui s'incarne dans la maison des auteurs, et puis, donc, on a aussi une activité qui est publique, enfin, le musée est une activité publique, mais de lecture publique, avec notamment la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons, qui est un lieu accessible à tous, dans lequel on peut emprunter des bandes dessinées toute l'année, en partenariat, d'ailleurs, avec d'autres institutions, comme la médiathèque d'Angoulême, le centre départemental de la lecture, donc ça, ça fait vraiment partie de nos missions prioritaires. Et justement, par rapport à cette cité, quel est son rôle dans le festival ? C'est vrai que j'ai oublié de répondre à cette partie de la question, donc le rôle de la cité dans le festival, alors, d'abord, nous sommes partenaires du festival, autrement dit, alors, l'objet de la cité et l'objet du festival, enfin, on travaille en tout cas sur les mêmes domaines, là-bas, on dessine de part et d'autre, donc la logique veut, évidemment, que nous soyons partenaires dans l'organisation du festival, même si l'organisation de celui-ci incombe essentiellement, évidemment, au festival, à la structure qui organise le festival, nous, nous travaillons en bonne intelligence avec celui-ci pour mettre en place des expositions, coordonner des événements, alors, par exemple, l'accueil de l'espace jeunesse qui se trouve présenté, enfin, qui est ouvert, pardon, dans ce qui s'appelle l'Echema Gélis, dans lequel se trouve le musée, donc à proximité du musée de la bande dessinée, dans le même espace, vous avez ce qui s'appelle le quartier jeunesse, c'est pas l'espace jeunesse, le quartier jeunesse, nous accueillons, par exemple, une exposition au sein du musée consacrée au prix Gossini, l'exposition Jean-Arambat, nous organisons, co-organisons avec le festival des rencontres, par exemple, là, à l'heure où je vous parle, donc on est jeudi, si je ne dis pas de bêtises, nous venons de terminer un séminaire qui a commencé lundi, destiné aux enseignants, aux médiateurs culturels, venus de toute la France, sur la bande dessinée, et bien ce séminaire, par exemple, est un séminaire que nous concevons avec le festival de la bande dessinée. D'accord. Et puis, bon, il y a d'autres, d'autres participations et d'autres collaborations que je pourrais énumérer. Vous avez un pouvoir décisionnaire dans les expositions ? En tout cas, dans les expositions qui sont effectivement présentées chez nous, nous avons un pouvoir, enfin, en tout cas, sinon pouvoir, une influence réelle, certaine, notre mot à dire, ça n'est pas le cas pour le reste de la programmation, puisque, encore une fois, le festival et l'équipe organisatrice du festival est à la responsabilité pleine et entière de sa programmation. Mais ça peut nous arriver, effectivement, dans le cadre de discussions que nous avons, on se reconnaît très bien, on a régulièrement des rendez-vous, des rencontres, ça peut, il peut arriver, pardon, nous puissions, nous suggérer des choses et à l'inverse, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, que se passe, s'établit la programmation, à l'inverse, donc le festival peut lui aussi nous faire des propositions, ça a été le cas, par exemple, je citais l'exposition Jean Arambat, donc le prix Goscinny qui est un des prix remis par le festival, et le festival nous a proposé de prendre l'exposition de ce prix Goscinny et nous l'avons volontiers, c'est pas une obligation pour nous, on aurait très bien pu refuser, mais nous l'avons fait parce que l'exposition est de qualité, l'auteur est de grand talent et ça nous intéressait de pouvoir le présenter au sein du musée comme un des fleurons de la bande dessinée de qualité qui est en train de, nous on parie aussi sur l'avenir, c'est-à-dire que là, on est en train de présenter un auteur qui, certes aujourd'hui, n'a pas la notoriété des grands prix de la ville d'Angoulême, mais qui est en tout cas un talent en devenir et c'est aussi un des rôles ou une des missions de la cité que d'accompagner dans la mesure de ces possibilités, d'accompagner les auteurs qui sont les fermants ou les créateurs importants de demain. On peut se tromper aussi, mais... et une fois le festival terminé, dans quelle mesure la cité peut agir en faveur de la pérennisation des actions qui ont été mises en place afin de promouvoir les différents artistes et auteurs ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est foncièrement, fondamentalement notre mission toute l'année, c'est-à-dire que que ce soit à travers la maison des auteurs ou d'autres initiatives, j'aurais pu en énumérer d'autres, puisqu'on travaille très régulièrement dans des... Par exemple, moi, dans le cadre de mes missions relatives à ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, je travaille toute l'année avec des auteurs de bandes dessinées dans le cadre de missions que nous organisons auprès de groupes scolaires, auprès de différents groupes, d'ailleurs, périscolaires, on travaille même avec la protection judiciaire, enfin, le ministère de la justice avec lequel on conduit des opérations pour un public mineur autour de la bande dessinée, on est même référent national sur ce domaine. Donc, c'est vraiment... Et puis, par rapport aux artistes, je l'ai dit, il y a la maison des auteurs, des expositions que nous montons aussi, puisqu'il y a des... Pardon, des expositions, enfin, les expositions qui sont présentées au festival sont visibles durant un certain temps et on les renouvelle par d'autres expositions et on fait la part belle quand ça se présente à la fois à des auteurs confirmés, des gens du patrimoine, enfin, ce qui relève du patrimoine, mais aussi à des jeunes artistes quand ça se présente. L'an dernier, je crois, ou je ne sais plus maintenant, mais on a régulièrement d'ailleurs, on propose des expositions, on ouvre nos espaces pour des expositions consacrées à des artistes, de jeunes artistes qui vivent en Goulême ou ailleurs et qui participent du renouvellement de la bande dessinée. Et donc ça, c'est vraiment notre activité, je dirais, au quotidien, tout au long de l'année, cette pérennisation dont vous parliez, c'est notre préoccupation quotidienne. D'accord. que de continuer de faire, c'est la raison même au fond de l'existence de la cité de la bande dessinée. Ça a été voulu comme tel par les pouvoirs publics que de pouvoir pérenniser l'activité et la valorisation de la bande dessinée tout au long de l'année, au-delà des 4 ou 5 jours ou de la semaine, on va dire, du festival. D'accord. Pour en revenir justement à ce festival, pour terminer sur une dernière question, je voudrais vous demander est-ce que vous avez une exposition qui vous a particulièrement plu ? Alors, je ne vais pas être très objectif parce que malheureusement, comme le festival commence, je n'ai pas encore eu le temps de voir toutes les expositions Loin sans faux et les seules que j'ai vues, donc c'est pour ça que je dis que je ne vais pas être très objectif, ce sont celles que nous présentons et donc qui m'ont particulièrement plu. Alors, bon, j'ai quand même une idée de certaines expositions qui sont présentées. Je pense que l'exposition telle, ce que j'ai pu en voir en tout cas ou en entreapercevoir à l'alpha de l'exposition Batman, je pense qu'elle vaut vraiment le détour. J'inviterai aussi pour le jeune public à aller voir l'exposition Tom, Tom et Nana que j'ai aperçue ce matin et qui effectivement, comme souvent d'ailleurs, les expositions jeune public est de grande qualité. et puis, bon, je vais là pour parler pour ma paroisse, pour ma chapelle, il y a l'exposition consacrée à Futuropolis, à la maison d'édition Futuropolis que je conseille particulièrement d'une part parce que c'est une des rares fois où on consacre une exposition à une maison d'édition. C'est déjà arrivé par le passé mais ce n'est pas très très fréquent et puis parce que le matériel, les documents qui y sont présentés, la manière dont c'est agencé restitue pleinement de mon sens. je n'ai pas connu, moi, je suis né un peu après, en tout cas, j'ai découvert un peu après Futuropolis, je n'étais pas là au moment des années de l'âge d'or de Futuropolis mais je l'ai vécu avec un petit temps de... avec un petit retard, on va dire, mais moi, ça m'a de fait replongé dans une période que j'ai quand même connue et qui, notamment, a été celle de la naissance de la bande dessinée d'auteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la bande dessinée d'auteurs et je trouve que l'exposition qui est présentée retrace bien et restitue bien cette dimension-là d'une maison d'édition qui a privilégié l'auteur, l'artiste. C'était vraiment ça le propos de Futuropolis qui était de mettre en avant le nom de l'auteur, la dimension artistique de celui-ci avant de se préoccuper même d'avoir des préoccupations commerciales, ce qui n'est pas une honte que d'avoir des préoccupations commerciales, pardon, mais cette recherche d'une nouvelle approche de la bande dessinée par une maison d'édition qui a été très fidèle pendant plus de 10 ans à cette même 15 ans à ce projet a permis l'éclosion en fait, vraiment permis le renouvellement de la bande dessinée à une époque où vraisemblablement celle-ci était en train de se chercher un petit peu et a fait naître les grands talents d'aujourd'hui, des gens qui sont extrêmement connus comme, c'était assez plaisant hier soir quand on a ouvert l'exposition d'avoir avec nous quelqu'un comme Edmond Beaudoin par exemple qui est un des plus grands talents un génie enfin pour moi je ne parle pas pour tout le monde mais à mes yeux qui est sans doute un des génies de la bande dessinée et celui-ci c'est ce qu'il me confiait hier soir il me disait que sans Futuropolis eh bien il n'aurait pas été là hier soir c'est-à-dire que sa carrière n'aurait pas pu exister si cet éditeur n'avait pas existé n'avait pas été là et donc ne serait-ce que pour cette raison j'invite à aller voir cette exposition parce qu'elle est vraiment de très très grande qualité d'accord et pour ceux et aussi pour ceux d'ailleurs qui qui n'ont pas connu qui sont nés bien après qui sont des gens de votre génération de découvrir tout ce travail qui a été accompli par une maison d'édition par un véritable éditeur d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition qu'est-ce que c'est qu'être éditeur et ça on le perçoit à mon sens très bien dans l'exposition telle qu'elle est présentée d'accord je vous remercie pour votre participation c'était un plaisir c'était Web Art Reporter pour la 46ème édition du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook web-art reporter à vous les studios et je vous remercie de la Bande dessinée